Salut, c'est le magazine Basket Money Time avec Unibet. Aujourd'hui, une édition spéciale, c'est le huitième numéro et aujourd'hui, c'est le Martin Luther King Day. 10 matchs pour honorer un des plus grands leaders dans l'histoire des États-Unis. Martin Luther King, c'était un peu le Gandhi pour la lutte des droits civiques des Noirs dans les années 60. Ça me touche personnellement parce que mon père a travaillé pendant toute sa vie avec Martin Luther King et son association pour avancer la cause du peuple noir. Et je trouve ça génial que la NBA honore Martin Luther King avec une série de matchs que vous allez pouvoir suivre carrément pendant 12 heures, de 19 heures le lundi soir jusqu'au le lendemain matin. À partir de 19 heures, vous avez un match, à mon avis, assez facile à juger. Philadelphia se rend à Madison Square Garden face aux Knicks de New York. Les Knicks jouent très, très bien en ce moment autour du rookie Letton Porcingis. Philadelphia gagne péniblement un match sur dix. Donc forcément, New York Knicks favori dans cette première rencontre. Le deuxième match est à partir de 20 heures. C'est génial parce que c'est un duel entre deux stars françaises. Rudy Gobert est de retour avec Utah. Et Utah rende visite à Charlotte, l'équipe de Nicolas Batum. Alors on sait que depuis le retour de Rudy Gobert, la défense d'Utah est redevenue féroce parce qu'il est là pour protéger les peignets et aider ses coéquipiers. Ils ont tenu leurs adversaires à des scores beaucoup plus bas par rapport à sa longue absence. En face, vous avez Nicolas Batum qui a bien démarré avec Charlotte, qui est monté à la deuxième place de la Conférence Est. Mais depuis, c'est la chute libre. Donc Charlotte à la maison face à Utah doit vaincre. Nicolas Batum doit utiliser son jeu polyvalent pour porter son équipe. Il est très fort dans les passes décisives, notamment en ce moment. Il en a donné dix il y a quelques jours. Donc on va suivre ce duel entre Gobert et Nicolas Batum. Et moi, je pronostique une victoire de Batum et les Hornets. Ils ont besoin de remporter ce match face à Rudy Gobert et le Jazz d'Utah. Également, à partir de 20h, il y a un match qui oppose Portland à Washington, chez les Wizards. Alors, les Wizards, la bonne nouvelle, c'est qu'après avoir connu maintes blessés cette saison, ils ont récupéré Bradley Beal, deuxième arrière, qui est très complémentaire de John Wall, la star de l'équipe. Bon, même avec beaucoup de blessés, Washington a réussi un exploit de temps en temps. Mais maintenant, cette équipe va devenir, à mon avis, plus constante dans ses résultats. Et donc, je vois bien une victoire de Washington à la maison face aux Trailblazers de Portland. À partir de 20h30, l'équipe de la Nouvelle-Oléans, d'Anthony Davis, qui est de retour de blister, il avait mal au dos, mais il rejoue et il rejoue bien. Il fait partie des meilleurs joueurs de toute la NBA avec les Pelicans. Mais je ne pense pas que les Pelicans seront assez forts pour battre une équipe très défensive, les Grizzlies de Memphis à Memphis. Donc, je vois une victoire de Memphis face aux Trailblazers. Là, normalement, avec un score assez bas et probablement avec un écart réduit. Un autre match phare à partir de 21h30, c'est le derby du centre du pays, avec les Bulls de Chicago qui se déplacent chez les Pistons de DIP3. Alors, ça, c'est une grande rivalité traditionnelle. On se souvient comment Michael Jordan s'est cassé des dents pendant plusieurs saisons au play-off face aux Pistons d'Israel Thomas. Les Pistons qui jouaient très, très dur, qui faisaient les Jordan Rules pour casser le meilleur scorer de l'NBA, Michael Jordan. Bon, après, Jordan et les Bulls, évidemment, ils ont pris leur revanche en remportant six titres en six finales. Mais il y a toujours un goût de férocité dans ce derby. Détroit accueille les Bulls. Mais moi, je vois plutôt une victoire à l'extérieur de Chicago. Chicago qui a connu des hauts et des bas depuis trois semaines. Ils ont fait une série de six victoires de suite avant de perdre un peu bêtement des matchs parce qu'ils ont oublié de défendre. On sait que Chicago joue très grand, avec trois grands dans le sein de départ maintenant. Mais le problème avec ça, c'est que parfois, en défense, vous êtes un peu moins rapide. Et ça peut causer des problèmes, notamment par rapport à Bobby Jackson, le meilleur arrière des Pistons. Mais malgré ça, dans ce derby, je vois une victoire des Bulls avec très probablement Jimmy Butler au sommet de son art. Il vient de réussir 53 points dans une victoire à l'arracher pour les Bulls. Donc, s'il y a un joueur à sortir du lot dans ce match-là, c'est probablement Jimmy Butler des Bulls de Chicago. À partir de 23 heures, Orlando va rendre visite chez les Hawks d'Atlanta. Alors, les Hawks d'Atlanta, Cibriand, la saison passée, sont très inconstants cette saison. Mais malgré ça, je vois une victoire face à Orlando. Orlando qui doit digérer le long voyage dans sa défaite à Londres face à Toronto. Donc, entre deux équipes, on va dire, irrégulières, je vois l'avantage pour Atlanta à la maison face à Orlando. Même chose pour Toronto, qui va jouer à partir de 1h30 du matin, dans la nuit de lundi à mardi, face à Brooklyn. Bon, on sait que Brooklyn a tout changé. Ils ont viré le coach. Ils sont en train de recruter un nouveau general manager. Mais bon, les joueurs restent les mêmes. Et c'est un effectif plutôt faible. Donc, Brooklyn va rendre visite chez les Raptors de Toronto. Les Raptors ont gagné le match à Londres face à Orlando. Ils sont deuxième de la conférence Est actuellement. Et je vois bien une victoire facile avec un écart important de Toronto face à Brooklyn. À 2h du matin, c'est le match du jour, le match de la semaine, le match du moins à savoir. C'est peut-être le match de l'année, parce qu'on sait que c'est la revanche de la dernière finale entre Golden State et les Cavs de Cleveland. Il y a eu un match allé à Golden State, un match très défensif que les Warriors ont arraché. Mais cette fois-ci, à Cleveland, avec le retour de Cary Irving, avec l'équipe de LeBron James, au complet, avec un effectif pléthorique et la plus grosse main salariale de toute l'NBA, je ne vois pas comment Cleveland peut perdre ce match avec tous les projecteurs des médias américains braqués sur l'événement. Bon, ça va peut-être donner un spectacle grandiose. Matt Serré, je le souhaite. Mais à la fin, je pense que Cleveland va remporter à la maison ce duel au sommet face à Stephen Curry, le meilleur marqueur de toute l'NBA, et les Warriors de Golden State. À 2h30 du matin, Boston se déplace à Dallas. Alors, attention, Dallas, une équipe vieillissante, vient de faire une série de matchs très difficiles. Cinq matchs en sept jours contre des adversaires plus forts les uns que les autres. Donc, chaque jour, c'était un défi de plus pour Dirk Nowitzki, 37 ans, et ses coéquipiers qui sont pratiquement tous des trentenaires. Donc là, je vois une surprise. Là, je vois Boston gagner à Dallas. Normalement, Dallas va être favori. Boston, c'est une équipe jeune autour d'Israel Thomas-Mainer qui joue bien. Et je verrai bien les Celtics vont emporter cette victoire à Dallas face à une équipe des Mavericks très, très fatiguée. Et le dernier match, ça va être Houston avec James Harden face aux Clippers de Los Angeles à Los Angeles. Alors, comme pour Dallas, c'est une histoire de back-to-back, avec la fatigue du match de la veille, même si le match a eu lieu dans la même ville à Los Angeles, dans la même salle, le Staples Center. Mais bon, l'équipe de Houston aura joué les Lakers la veille. Ils vont rencontrer les Clippers qui sont en grande forme. C'est une série de victoires impressionnante, même si cette série de victoires a eu lieu face à des adversaires généralement avec moins de 50% de victoires. Donc, ils ont surtout remporté des victoires face à des équipes, entre guillemets, moins fortes. Mais, en même temps, Blake Griffin a été absent. Donc, gagner sans Blake Griffin et même sans DeAndre Jordan qui a eu une petite pneumonie, ça montre qu'autour de Chris Paul, les remplaçants des Clippers ont été performants pendant cette série de victoires. Et là, je vois les Clippers battre les Rockets, peut-être fatigués par le match de la veille, dans la même salle, pour cette dernière rencontre du Martin Luther King Day. Pour terminer, nous allons vous proposer un cadeau pour honorer le Martin Luther King Day avec ses 10 matchs NBA à la suite. Donc, on va faire comme pour l'All-Star Game français. Vous pouvez, sur la page Facebook, pronostiquer les 10 matchs. Et la semaine suivante, le 25 janvier, dans le numéro 9 de Money Time, je vais faire devant vous un Terrazo Sword parmi tous ceux qui ont eu le plus grand nombre de bons résultats. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ce Terrazo Sword. Et soyez nombreux sur la page Facebook pour participer à ce très joli concours. Bye-bye !